Paul Biya, en forme plus que jamais, le président de la République du Cameroun avait bonne mine dès son arrivée à l'aéroport international de Simalène dimanche dernier. Une image qui fait du bien au moral et qui confirme la sérénité légendaire de l'homme du 6 novembre face aux agitations de ces derniers mois sur les réseaux sociaux quant à sa disponibilité à gérer les affaires de l'État. C'est avec le sourire qu'il tient à laisser les dernières consignes à ses collaborateurs, notamment le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République et le directeur du cabinet civil à la présidence de la République pour une meilleure gestion des affaires de l'État pendant ce séjour privé à l'étranger. Et cette gestion sur le terrain ne saurait se faire sans les femmes. La première dame du Cameroun, qui au quotidien accompagne son époux dans les grandes réalisations pour un Cameroun émergeant à l'horizon 2035, laisse quelques mots aux épouses des proches collaborateurs du chef de l'État au pavillon d'honneur, avant de s'installer à bord de cet avion qui ne les a pas vus depuis octobre 2019. Date de leur dernier séjour en terre étrangère. C'était à Lyon, en France, un séjour qui s'annonce plutôt agréable et paisible pour le couple présidentiel camerounais. L'ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique, Lionard-Henri Binzi, dans un communiqué signé ce lundi 12 juillet, appelle la diaspora à promouvoir le vivre-ensemble, l'esprit patriotique et surtout au respect des institutions incarnées par le chef de l'État, Paul Biya.